et bien bonjour bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi le 31 juillet et il est 10 heures 20 je viens de rentrer de chez l'ophtalmo et en fait en un an de temps j'ai un changement de correction je vais devoir changer mes verres je vais pas vous mentir ça m'arrange pas tant en termes de monture parce que je pense même que je vais garder la mienne par contre ça m'arrange en termes de verre parce que j'ai mon verre qui enfin le verre je ne sais plus de quel côté qui a deux rayures en fait qui bien bien griffé donc ça avait tendance à me gêner un petit peu donc ça je pense que ça sera mieux une fois changé du coup j'ai été un peu surprise parce que en fait moi j'y suis allée parce que je me suis rendu compte qu'en fait que malgré le port des lunettes ma vue avait baissé parce que déjà même de près je vois moins bien alors que mes lunettes sont censées corriger ma vue de près et je vois moins bien aussi de loin alors qu'à la base je voyais plutôt bien de loin donc bon c'est comme ça là elle m'a dit en fait parce que je viens de rappeler mon ancien opticien parce que du coup j'avais fait mes lunettes à chemiller avant de déménager et donc je les rappelais parce que je n'ai plus mon ancienne ordonnance et la l'ostalmo elle m'a dit que vu que ça fait que un an que j'ai mes lunettes normalement il n'y a pas de changement de paire au bout d'un an il faut attendre deux ans normalement sauf en cas de changement de correction et là en l'occurrence j'ai rappelé la générale d'optique où j'avais fait mes lunettes la dernière fois elle va me renvoyer ma nouvelle ordonnance dans la journée parce que en fait elle me disait que il ya un changement de correction qui visiblement est quand même pas mal et donc elle m'a dit vous pourrez effectivement faire refaire vos lunettes que je vais voir comment ça se passe je vais voir c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir deux paires parce qu'une seule c'est un peu contraignant mais mais voilà j'ai pas envie de débourser des mille et des cents donc j'hésite en fait à faire faire une deuxième paire ou est ce que est ce que elle m'a dit que les miennes étaient bien mais que je serais quand même plus à l'aise avec les nouvelles donc est ce que je garde mes anciennes j'en fais faire des nouvelles ou est ce que s'il ya la deuxième paire à un euro je garde ma monture en ancienne monture et je fais monter des nouveaux vers dessus du coup je sais pas je vais voir ce qui est possible avec l'opticien je sais pas trop mais du coup il va falloir que j'y aille donc elle m'a dit qu'elle m'envoyait l'ordonnance dans la journée j'espère avant cet après midi parce que comme je ne vais pas à paris aujourd'hui j'aurais pu aller chez l'opticien cet après midi donc à voir mais elle m'a dit qu'il fallait quand même que je fasse vérifier quelque chose parce que il ya une donnée sur ma nouvelle ordonnance qui lui paraît bizarre donc elle m'a dit demander à l'opticien quand même de vérifier donc je vais demander à l'opticien vérifier voilà bon j'avais jamais toujours lundi il est 16h55 et je rentre du centre-ville je pensais de ne pas pouvoir y aller quand j'ai vu le temps qu'il faisait dehors et en fait il y avait une accalmie de pluie et donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais bon j'ai pris la pluviote en 16 voire mon brochet n'est plus un brochet enfin bien que j'ai pas mal tiré dessus donc ça n'a pas trop bouclé mais du coup j'ai réussi à faire ce que je voulais juste un petit peu déçu parce que en fait j'avais commandé un truc chez l'ancôme chez l'ancibé un produit lancôme et en fait je suis dégoûtée parce qu'elle n'a pas du tout commandé ce que j'avais demandé donc en fait moi j'ai demandé ça qui est une lotion alors ça s'appelle tonique confort lotion et hydratante réconfortante c'est ce que j'utilise comme démaquillant en fait donc tous les soirs je mets ça et ensuite je mets la crème hydratante qui va avec qui est l'ancôme aussi et ça me va bien sauf que du coup moi j'aime bien ce petit format là parce qu'il va impeccable dans la trousse de maquillage qui est là sauf que en fait elle m'a commandé du démaquillant donc c'est pas du tout ce que j'ai demandé le démaquillant bifase bleu et blanc et donc en fait j'ai racheté une grande bouteille parce que apparemment celui ci il est supprimé je ne pourrai plus l'acheter donc j'ai acheté une grande bouteille avec laquelle je vais remplir la petite je pense comme ça ça rentre dans ma trousse de toilette à moins que c'est vrai que j'ai un produit en moins dans ma trousse de toilette donc peut-être parce qu'avant j'avais le démaquillant et la lotion et je n'ai plus le démaquillant peut-être que je peux mettre la grande bouteille dans ma trousse de toilette dans ce cas là je vais voir mais du coup je suis un peu dégoûté mais bref donc j'ai pris ça j'ai voulu acheter du pain et en fait tout était fermé c'est voilà c'est l'été même si ça se voit pas donc tant pis j'irai en course tout à l'heure là j'avais un petit peu de taf à faire quand même j'ai profité de l'académie je suis partie en plein milieu de mon travail donc je vais m'occuper de ça et puis après j'irai faire mes petites courses faut que je rachète du soin pour mes cheveux parce que j'en ai plus qu'est ce que j'ai dit encore je voudrais du pain je pense que je vais me prendre du blanc de poulet parce qu'en fait de la semaine je n'ai pas du tout mangé de viande et je vais pas dire que ça me manque mais presque voilà donc ce soir ouais je pense que je vais me prendre du blanc de poulet avec une salade de tomates je vois quoi que j'aurais pu faire de la ratatouille avec de la viande hachée je sais pas je vais voir bon je vous laisse y aller bon bah les amis je reprends on est mardi et il est 21h45 et je vais aller coucher je n'en peux plus je viens de passer à la salle de bain on me démaquiller et me brosser les dents et là honnêtement je vais aller coucher parce que parce que je tombe de sommeil je suis réveillée depuis 6 heures encore ce matin alors que je me suis couché à une heure enfin franchement là je gère plus du tout donc demain je vais à paris encore mais par contre je finis à midi parce que j'ai dit à pascal en fait que je ne travaillerai pas demain après midi parce que j'avais envie de passer l'après midi avec ma copine sandra donc on se retrouve pour déjeuner à midi et demi et on passe une partie de l'après midi ensemble parce que j'aimerais pas rentrer trop tard c'est pour ça que j'ai proposé un déj c'est que en fait comme ça moi je peux rentrer relativement tôt j'aimerais bien rentrer plus tôt que quand je travaille donc soit je prends le train de 16 heures soit celui de 17 mais mais j'aimerais bien voilà ne pas attendre 18 heures donc voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre oui on a changé nos plans pour l'avant-première de tarik bouddhali en fait j'avais expliqué qu'il vient en avant-première au cinéma où j'emmène les enfants d'habitude le 25 août à 16 heures qui est un horaire qui ne me convient pas on va pas se mentir je n'aime pas aller au cinéma à cette heure là ça en plein milieu de l'après midi comme ça non je j'aime aller au ciné en fait en soirée moi et du coup là j'avoue que je suis un peu saoulée après y aller avec les enfants dans l'après midi ça ne dérange pas mais comme la dernière fois quand on est allé voir mario c'était à 17 heures et c'était pas grave mais mais quand on se fait un ciné entre copines enfin bah clairement j'ai envie de le faire en soirée quoi et désolé on va être un peu sombre j'ai mis ma bouillotte à l'eau fait parce que il fait pas très chaud alors j'apprécie de pouvoir me coucher avec et donc ouais c'est c'est un horaire qui ne convient pas trop donc en fait on en a rediscuté avec mélissa et là en fait tarik bouddhali a publié les dates de sa tournée et donc j'ai vu qu'il passait en fait le jour où je suis désolée il ya plein de bordales autour de moi de toute façon il faut que ce soit rangé demain soir puisque je pars après demain donc je disais que voilà il a publié les dates et que en fait le 25 il vient effectivement à beauvais donc pas très loin de chez moi à 14h30 il sera à 16 heures à compiègne donc là où je vais d'habitude et ensuite il part à olmer enfin je dis il part il part parce que je pense qu'il viendra pas tout seul à olmer sous bois et ensuite ils vont à créteil donc du coup nous on s'est dit qu'on allait faire la séance de créteil comme ça c'est la dernière comme ça ce sera pas une séance gérée dans le speed comme on a pu avoir jusque là enfin normalement mais mais du coup faire bien que j'ai vu sur le planning que le lendemain ils sont à angoulême donc je sais pas comment ils s'organisent mais en tout cas ça fait de la route et bref donc en fait ben nous on va aller à créteil voilà donc avec mélissa on a décidé que donc créteil c'est dans le 94 du coup on va y aller en voiture puisque mélissa vient chez moi en voiture donc on ira à créteil en voiture on se prendra un hébergement là bas aussi parce qu'on a décidé de ne pas rentrer chez moi après alors d'abord parce que on n'a pas envie de se taper une heure et demie de route après le ciné et surtout parce que en fait mélissa repart le lendemain matin et que du coup repartir de créteil ça lui fait gagner du temps en fait sur son itinéraire jusqu'à chez elle donc on s'est dit que c'était un bon compromis donc en fait on attend que le cinéma de créteil mette en ligne la billetterie voilà donc pour l'instant en tout cas on peut pas encore acheter les places pour créteil donc on attend du coup aujourd'hui je sais pas ce qui s'est passé mais je suis rentrée chez moi et j'ai dû tuer 15 mouches alors qu'aucune de mes fenêtres n'était ouverte donc je ne sais pas par où elles sont arrivées c'est un grand mystère et pour surtout pourquoi il y en avait 15 dans l'appartement honnêtement j'ai pas compris ça il n'y avait pas d'odeur spécifique quand je suis rentrée ou quoi que ce soit enfin je n'ai pas compris mais en tout cas j'ai tué 15 mouches quoi hallucinant j'en avais ras le bol franchement j'en tuais une j'en avais trois qui arrivaient je me dis mais ce n'est pas possible qu'est ce qui se passe j'ai pas trouvé d'où elles venaient mais bon là il ya je pense qu'il n'y en a plus je pense que je les ai toutes tuées mais vous allez me dire c'est pas bien tu tues les mouches faut ouvrir la fenêtre elles repartent ouais mais en fait si j'ouvre la fenêtre il y en a d'autres qui rentrent donc ben non donc voilà mon côté méchant est ressorti non je plaisante mais mais voilà pour les nouvelles donc ouais demain matin direction paris comme d'habitude mais voilà jusqu'à midi et puis après ces journées journées soft entre copines ça va être cool du coup demain soir préparatif de la valise de rangement de ma chambre alors ma valise elle est partiellement fait il me reste quasiment plus rien la valise en elle-même est faite je dois préparer mon sac à dos en fait avec ma trousse de toilette tout ce qui va être je vais emmener de la crème solaire et tout ça parce que j'ai prévu de me mettre en short on a du soleil mais du coup il faut qu'il protège mes jambes puisque j'ai des cicatrices j'ai beaucoup de cicatrices sur les jambes à cause de mes brûlures pour ceux qui n'ont pas suivi j'ai eu un accident domestique quand j'avais 14 ans et j'ai eu les jambes brûlées au troisième degré et donc j'ai beaucoup de cicatrices sur les jambes et donc je suis obligé de les protéger si je veux les mettre au soleil voilà donc voilà tous les petits trucs de dernière minute en fait ça sera à faire demain soir au départ j'avais prévu de de m'épiler demain mais en fait je pense que je le ferai chez anaïs je vais emmener l'épilateur et je le ferai là bas je voulais me faire les ongles aussi mais pareil je le ferai là bas parce qu'en fait ils n'arrêtent pas de se casser là donc je vois pas l'intérêt de refaire du vernis si au final ils sont tous moches et puis voilà donc ce sera tout pour ce soir je vous reprendrai demain soir quand je rentrerai donc faire un petit état des lieux de l'organisation de la soirée et puis je clôturerai demain soir parce qu'il faudra que je fasse le montage demain soir donc comme ça je vous le mets en ligne jeudi matin et puis comme ça c'est fait voilà donc c'est tout pour ce soir on se retrouve demain bon les amis je vous reprends il est tard il est 21h34 nous sommes donc mercredi le 2 août et ça y est je suis officiellement en vacances depuis midi donc toute l'après-midi pour ceux qui me suivent sur instagram vous le savez parce que j'ai posté pas mal de stories je me suis baladé dans paris il a fait super beau franchement j'ai terminé en débardeur quand même dans les rues de paris alors qu'on était persuadés qu'il allait y avoir pardon de la pluie donc c'était c'était juste trop trop bien donc je suis très contente avec sandra on a passé une super journée enfin super après midi c'était vraiment vraiment agréable et non franchement rien à dire vraiment c'était trop bien ça pour une veille de vacances c'était vraiment vraiment chouette donc ben quand je suis rentrée j'ai eu peur parce qu'en sortant du train ça pluviotait un peu et finalement rien du tout donc je suis rentrée j'ai été faire des petites courses pour demain en fait donc demain je prends un train vers 9 heures et je regarde les horaires d'ailleurs je sais même pas lequel je dois prendre pour être à l'heure pour prendre mon train enfin pour récupérer mon bus surtout puisque je récupère mon filibus à bercy et ensuite ma direction angers et de angers je récupérerai un ter pour aller jusqu'à chemiller où je retrouverai en fait ma copine emeline avec qui je vais passer la soirée et ensuite emeline me déposera chez annaïs qui est au courant de mon arrivée en revanche il ya elsa qui est chez elle et ben en fait elle n'est pas au courant que je débarque dans le ménéloir pour le week-end donc ça va être une bonne surprise je dirais et je suis très contente et du coup ben en fait vendredi eric viendra avec les garçons alors moi j'aurais passé la journée avec elsa et en fait eric viendra avec les garçons pour pour me voir mais eux non plus ne sont pas au courant ils croient enfin en fait ils pensent qu'ils vont venir voir anaïs sauf que en fait c'est pas anaïs qui viennent voir c'est moi voilà et ensuite eric les emmènera chez mes parents samedi matin et nous avec anaïs on sait pas si on part dimanche si on parle lundi j'avoue que moi je préférais partir dimanche parce que lundi j'ai ma visite médicale alors c'est très normal elle se fait en visio visite médicale du travail du coup je la fais en visio à 13h55 lundi donc j'aimerais bien être déjà en place quoi ne pas arriver et voilà devoir gérer tout dans l'urgence ça va être un peu pénible donc donc voilà il va falloir qu'on qu'on voit comment on s'organise samedi soir en fait je suis invitée à l'anniversaire de mariage d'une des meilleures amies de emmeline que j'ai rencontré au mariage d'emmeline et avec qui j'ai grandement sympathisé j'ai adoré en fait j'ai vraiment adoré ces rencontres que j'ai faites principalement deux parce que moi j'ai passé beaucoup de temps avec caroline et avec céline qui sont ses deux meilleures amies en fait à emmeline et et franchement c'était génial on a passé un super moment c'était une très très belle rencontre donc je suis très touchée qu'elle m'ait invitée à son anniversaire de mariage et puis là en plus je viens d'incruster elsa c'était pas du tout prévu mais vu qu'elsa a finalement resté avec nous pour le week-end en fait on fera la route entre filles toutes les trois lundi et donc lundi ou dimanche en fonction de quand on partira et franchement c'est trop cool donc je suis très très contente donc voilà et en plus je suis encore plus contente parce que dimanche matin avec elsa on va aller à l'église à notre ancienne paroisse à lait et je suis hyper contente je m'en réjouis de retourner voir tout le monde parce qu'il manque en fait mes amis de l'église donc donc maintenant je suis super contente vraiment donc j'espère que ça se passera bien et je me dis qu'il n'y a pas de raison et je pense que voilà c'est un très très bon début de vacances je suis très contente donc là je suis en train de préparer mes affaires je dois passer l'aspirateur faire la vaisselle enfin passer l'aspirateur je suis pas sûre ce que vu l'heure qu'il est je vais peut-être plutôt passer un coup de balai donc voilà mais du coup j'ai mis à la télé la série 10% puisque en fait c'est ce que je regarde en ce moment sur netflix et franchement j'adore et donc là je vois là je mets des épisodes en fond en fond sonore je vais préparer mon sandwich aussi pour demain je me suis acheté de quoi me faire un sandwich je me suis acheté des mini beignets à la pomme pour le trajet parce que je sais que j'aurai faim j'arrive qu'à 15 heures demain après midi donc j'assure mes arrières avec les petits beignets et puis voilà 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 je vais clôturer ce vlog maintenant du coup puisque j'en commencerai un nouveau demain et j'espère que celui ci vous a plu merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog ciao ciao